Ça va prendre du temps, je vais morfler, ça va être difficile, je sais qu'il y aura encore plein d'instants de doutes, qu'il y aura encore plein de gros défis qu'il va falloir surmonter, mais je sais, je sais, je sais qu'à un instant, ça va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un voisin de l'époque qui est déjà paru une fois sur ces vidéos et ça va être un gros workout. Jambes, on va faire les jambes aujourd'hui. C'est dur de commencer sa journée par les jambes, c'est vraiment, vraiment une question mentale. Et du coup, maintenant, je le retrouve sur la route pour prendre le petit pré-workout et après, c'est parti pour une grosse séance. Avec la bonne musique de l'époque, quoi. Gracias. Gaffeline. 300. Go, mec. Next day. 1. 1. 2. 3. 2. 5. 5. 6. séance de sport terminée comme je suis bien là je veux vraiment trop bien franchement un niveau d'énergie mais de ouf en plus j'ai fait un petit kiff ce matin je fais un petit amam pendant 15 minutes où j'ai visualisé ce que je voulais accomplir dans ma vie et aujourd'hui et là je suis juste mais ultra prêt pour une journée de ouf niveau taf quoi et le petit truc que je fais depuis quelques mois maintenant c'est tous les matins peu importe ce qui se passe mais tous les matins je commence ma journée aussi par une douche froide et genre je mets le max gelé et je reste je sais pas deux minutes sous l'eau ça fait tellement du bien en plus maintenant avec les jours chaud ça ça calme le matin en plus après sport ça fait du bien pour les muscles c'est parti ça va bien c'est tellement des bar je vous jure je suis retombé juste maintenant sur des vidéos que je faisais à l'époque parce qu'on est on est reparti un petit peu dans les souvenirs de l'agence les projets qu'on a eu au début et du coup j'ai parcouru un peu mais highlight mais non mais archives sur instagram mais j'ai trouvé des stories que je faisais à l'époque j'en mettrai une juste maintenant là ciao à tous j'espère que vous allez bien c'est le grand jour je pars maintenant à la salle de conférence pour préparer le matos le micro voir comment ça va fonctionner et s'approprier à fond la scène pour une dernière répétition et c'est ouf quoi en me revoyant j'ai vraiment putain je forçais à fond les choses quoi et j'ai demandé à plusieurs potes quand j'ai commencé à créer du contenu sur youtube sur linkedin ou sur instagram en fait de me demander à quel pourcentage j'étais vraiment moi et françois mon comptable la personne qui gère toute la partie admin et financière dans l'entreprise c'est un mec qui me connaît très bien et c'était un petit peu lui qui m'a qui m'a coaché et qui m'a aidé vraiment à faire en sorte que je puisse être la même personne sur les vidéos sur mes contenus que dans la vraie vie et c'est trop marrant parce qu'à chaque fois que je faisais un contenu il me disait ah là t'es à 5 sur 10 là t'es à 5,5 sur 10 là t'es à 7 sur 10 et encore maintenant des fois il me dit ah là mec on sent que t'es un peu mal à l'aise là on sent que t'es vraiment à fond et en fait c'est super dur d'être vraiment la vraie personne qu'on est dans la vraie vie sur les caméras c'est super dur et moi je me rappelle j'ai mis une chier de temps à y arriver vraiment et encore maintenant des fois quand je filme et qu'il y a plusieurs personnes je sens un petit peu que j'arrive pas à être vraiment moi en fait mais ce qu'ils font ce qu'il faut juste c'est commencer quoi arrêter de se poser des questions et en fait je suis venu à l'aise avec le fait de me voir sur les vidéos et voilà puis du coup maintenant j'ai plus trop de problèmes généralement à prendre la caméra mais sinon update le site est à 99,99% pour les personnes françaises terminé et franchement honnêtement en toute humilité en toute modestie je suis vraiment putain de content du résultat du coup on aurait vraiment cette page là franchement je kiffe trop quoi je sais pas genre on tombe sur un site comme ça honnêtement on peut que se dire c'est des machines non ? c'est des machines ta gueule du coup on a le truc là on aurait ici plus ou moins un petit peu la phrase qu'on a mis du temps à trouver mais qu'on a trouvé et qu'on aime beaucoup on a ici cette phrase que j'aime bien aussi du marketing à impact positif pour le bien de tout le monde et ce que je kiffe à fond on a mis ici tous nos petits clients sympas c'est cool il y en a plus mais en gros c'est les plus les plus connus on va dire et ensuite cette partie là je la kiffe vraiment trop et vraiment on essaye plus de se démarquer par notre vision du marketing que par nos services franchement je vous jure et je l'ai dit il y a plein de clients le marketing c'est un domaine n'importe qui peut en faire n'importe qui peut apprendre sur le tas à faire du marketing n'importe qui peut apprendre à faire des campagnes à faire de la vidéo à faire de la photo il y a une concurrence qui est vraiment élevée et je pense que ce qui différencie deux agences c'est pas le service qu'elles ont à proposer c'est plus la vision qu'elles ont c'est comment est-ce qu'elles font les choses c'est leur contexte c'est le côté humain c'est l'expérience client mais c'est bien là qu'on veut se différencier c'est cool je suis content ça avance bien je pense que d'ici une petite heure il est finito 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 et sinon fun fact j'ai recroisé un pote de longue date il y a environ 2-3 semaines en arrière et c'est un pote qui faisait du foot américain avec moi et il m'a dit écoute faut que je te parle d'un truc il y a un de nos profs à l'école qui nous parlait un peu d'images de marque de soi sur comment réussir à se montrer un peu sur les réseaux et qui t'a pris en fait comme contre-exemple pour dire que t'es pas une personne authentique que ce que tu fais c'est pas vraiment la vraie personne que t'es dans la vraie vie et du coup il a pas osé dire pendant le cours mais il l'a dit après avec ses potes en leur disant moi je le connais Greg c'est le même mec qui est sur les réseaux du coup si le prof qui a fait ce cours voit cette vidéo viens mec viens me parler mec tu as laissé ça ? je vais le laisser mec et moi je suis un peu authentique moi ok c'est vraiment une machine moi je suis vraiment une machine je suis authentique moi je sais pas si vous le voyez sur la caméra je suis trempe il y a un truc super cool dans cette bagnole c'est qu'il n'y a pas de putain de clim du coup j'ai pris rendez-vous chez le garagiste qui est un pote donc pour le coup j'ai vraiment aucune excuse pour ne pas l'avoir fait avant du coup j'ai rendez-vous vendredi pour qu'on répare cette putain de clim parce que c'est affreux en été ça fait depuis qu'on a cette bagnole qu'il n'y a pas de clim et j'ai le projet d'acheter bientôt une nouvelle voiture on en reparlera ça va ? je suis trempe mec tu as joué toi ? je suis trempe comme t'es une bosse c'est fameux oh putain c'est un nouveau ça oh mac barré merci t'es un fou mec on a un petit rituel on appelle ça le RR parce que c'est le restoroute on est vraiment sur l'autoroute c'est entre Beuvay François habite à Beuvay et moi sur Léo de Lausanne et le petit rituel c'est des chips protéinés c'est quoi ? c'est de la BCA ? avec la BCA là il a pété un câble et d'autres petits snacks protéinés allez sérieux maintenant on parle aux finances c'est une fin de journée comme ça c'est inspirant c'est inspirant le but d'aujourd'hui c'est de réfléchir ensemble à un nouveau système de facturation essayer un petit peu de changer notre manière de facturer les clients et d'estimer un budget et franchement je suis super content parce qu'on a réussi à trouver un truc bien cool pour commencer il y aura une première partie qui sera basée sur la conception la créativité donc on va facturer la créativité qu'on apportera à un client et une deuxième partie qui elle concernera le côté déploiement donc le fait de donner vie vraiment à la conception au concept qu'on aura trouvé et du coup en fait il y a une partie qui sera payable en la compte et une autre partie qui sera payable selon en fait l'estimation de la performance du client sur la campagne du coup on est vraiment en mode engagé avec le client et franchement c'était cool on a été super créatif on a réussi à bien 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 challenger un petit peu les réflexions et on a trouvé un truc qui je pense va être lourd pour la suite vraiment je trouve que cette image de non pas travailler pour nos clients mais travailler avec eux main dans la main de prendre aussi nous une partie du risque qu'on a dans un projet c'est cool je pense que ça peut plaire à nos clients et ça pourrait plaire aussi aux nouveaux clients qu'on aura dans les prochaines semaines et on en parlait avant mais vraiment il y a des personnes qui pensent que je suis fou il y a des personnes qui pensent que je vois beaucoup trop grand mais vraiment j'y crois j'y crois j'y crois à fond à cette vision que j'ai et je sais qu'un jour d'air ça va être énorme je le sais au fond de moi c'est un truc qui m'anime mais tous les jours je vous jure ça va prendre du temps je vais morfler ça va être difficile je sais qu'il y aura encore plein d'instants de doute qu'il y aura encore plein de gros défis qu'il va falloir surmonter mais je sais je sais je sais qu'à un instant ça va le faire et forcément qu'il y a des instants où c'est plus dur que d'autres forcément qu'il y a des instants où je le cache pas des fois j'en ai plein de cul et c'est con à dire pareil pour Youtube des fois je sors ces vidéos et je vois qu'il n'y a pas des masses d'engagement qu'il n'y a pas des masses de vues pourtant je passe en moyenne je pense entre 6 et 8 heures par vidéo et c'est vraiment pas un revenu pour moi c'est pas un truc qui s'intègre dans ma logique de revenu c'est vraiment du pur kiff et forcément que des fois il y a des instants où je me dis quoi bon quoi pourquoi mec tu passes tout ce temps pour ça tu pourrais faire autre chose tu pourrais sortir tu pourrais aller une fois de plus au sport durant une journée tu pourrais lire tu pourrais faire autre chose mais non en anglais on dirait stick to it faut pas lâcher s'accrocher 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 et pas lâcher jamais lâcher tout ce qu'on sait c'est qu'il faut rester motivé il faut croire en soi garder confiance et un jour ça va payer et je le dis notez bien ces mots un jour ça va payer de ouf bref voilà ce qui résume cet épisode j'espère que vous avez kiffé si vous voulez kiffer lâchez un petit like ça coûte rien ça demande pas grand chose mais ça me balance un max de force en pleine gueule et surtout si vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas un truc souriez à fond ça fait une immense différence et lâchez pas lâchez jamais accrochez-vous à fond il y a un jour ça va payer et on se retrouve et on se retrouve et on se retrouve